Bonjour, je suis Sandra, voici un extrait de mon prochain cours. Donc les cols, c'est vraiment l'élément important dans le tailleur, dans les vestes tailleurs. On a le col classique, le col tailleur, que vous avez vu dans la veste industrielle et dans la veste traditionnelle. Et on a un autre col classique, après qui vient ou qui s'en va selon les modes, mais ça reste un classique, c'est le col châle. Donc le col châle, ici dans les révisions, si vous voulez faire l'impasse sur certaines choses, vous pouvez, mais quand même essayer de monter votre col châle. Ou si vous n'avez pas le temps de le monter, essayez de comprendre, en tout cas suivez bien la vidéo, essayez de comprendre les pièces, d'épingler, de voir comment les pièces vont. Puisqu'en fait là, on a des courbes contre courbes, on a quelque chose qui enveloppe le corps et quelque chose qui est plus en volume, en l'air. Donc, c'est vraiment pas compliqué le col châle, c'est juste qu'il faut savoir le monter. Voilà, donc on peut le retrouver dans les manteaux, dans les vestes, et aussi on peut le retrouver dans les gilets. Les gilets peuvent avoir un petit col châle. Donc voilà, le col châle, dans votre exercice, vous allez retrouver ici le devant, avec la partie du revers. Donc dans le col châle, on a l'appareil, on appelle encore le revers, qui est aussi la part monture. Donc c'est le revers de col, donc le retour ici du col quand on retourne. Donc on a le devant, avec ici l'épaule, l'emmanchure, et là, la partie revers. Vous allez reporter la cassure. La cassure, ici, dans cet exercice, vous la trouverez là. Elle tombe pas à l'endroit de l'assemblage. Ici, elle est un peu déportée. Voilà, la cassure, elle est là. La cassure, rappelez-vous, c'est comme pour le col tailleur. La cassure, c'est l'endroit où va se retourner le revers. Donc c'est l'endroit du pli. Donc on a le devant, le dos, pour faire le corps de veste. On a ici la part monture, qui est donc le revers, qui va venir se positionner, hop, ici. Donc toujours avec la cassure. Là, vous allez encore bâtir la cassure. Vous avez ici la partie du dessous de col, qui va venir, tac, s'assembler ici. Donc la partie du dessous de col, vous voyez, le patron, il est vraiment... Donc vous avez le milieu. Moi, je vais travailler la moitié. Vous aurez, si vous avez une veste entière, voilà, pensez veste entière et symétrie. Là, en moitié, c'est pas... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est pas plus simple, c'est juste que c'est un peu plus court, puisque c'est vraiment des techniques que vous connaissez. Donc le dessous de col, ici, vous avez une partie qui est généralement en angle droit. Là, ça va être la partie la plus longue, c'est le tombé du col. Hop, c'est logique. C'est la partie la plus longue, puisque c'est la partie qui va venir s'étaler sur le haut du dos. Donc ici, on va avoir souvent l'angle droit. Donc quand vous voyez cette pièce, là, on sait que c'est le milieu dos, puisque là, on a la partie longue qui vient s'écraser sur le haut du dos, qui vient s'étaler sur le haut du dos. Et là, on a la partie plus courte qui vient, elle, c'est logique, sur la base du cou. Donc là, voilà, on a l'angle droit, la partie angle droit. Et là, on a la sorte d'angle qui, elle, va plutôt sur le devant, puisque c'est l'endroit où va venir s'assembler le revers de col. Donc cette pièce-là, généralement, elle vient ici, se placer là, et elle vient tourner là et envelopper le cou. Voilà, envelopper le cou. Et on a ici la petite pare-monture, de la même manière, avec la partie plus courte et plus arrondie, plus proche du col, qui se trouve ici. Ici, on a le fameux angle droit, donc on a le milieu dos. Et là, on a la partie plus grande qui va s'étaler sur le corps et la couture d'épaule. Donc cette pièce-là, hop, elle va venir. Vous voyez, en fait, ça peut être difficile à comprendre, puisque c'est du volume. Mais finalement, après, dans le montage, c'est simple. Voilà, cette partie, elle va être là. Voilà comment se construit un col châle. C'est le même fonctionnement qu'un col tailleur, sauf qu'ici, on ne va pas avoir d'angle à coulisser, puisque ici, on a gommé l'anglaise. Voilà pour les pièces. Donc on va commencer par, là, si vous faites en moitié, si vous faites la veste entière, vous allez ici assembler, donc au niveau de la parementure. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada